allez pile poil j'ai guetté votre arrié hello hello est-ce que tout le monde va bien je vais me refaire un hop un petit bout de setup vite fait on va mettre l'écran là ce sera plus facile plus d'un an que j'ai pas l'installation idéale dont j'avais rêvé salut Stéphane, salut The Burton, salut à tous ceux qui arrivent avec le raid d'Olivier aujourd'hui j'ai pas pu me connecter avant la fin, ma toute fin donc j'espère que vous avez passé un bon moment j'en suis sûr et puis on va essayer de se faire une petite émission aujourd'hui quand même d'autres fois c'était un peu léger le conducteur que j'avais sous la main là j'ai un peu plus de sujets et puis il y en a pour tout le monde on va pas faire de jaloux et surtout surtout en plus j'ai récupéré une news mais vraiment genre à la dernière minute donc on verra si j'arrive à tout diffuser ou pas comme d'habitude hop je vous remets le petit lien sur le discord sachez que vous êtes les bienvenus si vous voulez venir papoter un petit peu de tous les sujets qu'on évoque pendant l'émission voilà j'espère que vous avez passé un très bon week-end moi je passe mon temps à regarder la météo on va en parler tout à l'heure j'ai un programme de semaine de fin de semaine plutôt chargé et qui nécessite une bonne météo extérieure dans la région de Clisson vous voyez ce que je veux dire donc sans plus attendre on va attaquer avec hop la news hop que j'ai chopé mais vraiment genre pendant que je finissais de préparer l'émission c'est un alors j'ai envie de dire un énième faut pas exagérer il n'a pas 200 200 milliards non plus mais c'est un petit portable utilisant un processeur compatible 386 sx qui fait tourner du ms 2 c'est du windows 95 et donc là je vous ai mis le lien sur mini machine machine que je vous conseille il y a vraiment de super articles très régulièrement donc là bas là il fait un rappel il y a eu le book 80 88 le hand 386 et là visiblement on est parti pour un un 7 pouces ips qui a visiblement deux modes un 640 480 et un 800 par 480 et et si je retrouve voilà donc je ne savais pas mais il a il y a des séries de puces qui sont toujours compatibles 386 et là c'est un ali m 61 17 associé à 8 mégas de mémoire vive le luxe la classe avec un petit une petite zone pour émuler une souris visiblement prévu à l'arrière vous allez avoir des ports isa ps2 et a priori une partie en gpio qui va être à priori utilisable j'en sais pas plus et une petite connectique visiblement rajouté en usb à un jack audio en 3.5 la sortie en vga donc ça peut être une petite machine rigolote et surtout par rapport aux autres modèles d'avant c'est pour le fun du fun mais ça coûte quand même moins cher que les précédentes sorties puisqu'il est visiblement disponible autour de 250 euros sur aliexpress donc c'est bon ça reste cher mais si vous voulez craquer vous faire un petit plaisir nostalgique c'est c'est moins on va dire abusé je l'a comme ça là je pense que j'ai assez de j'ai assez de choses non assemblées ou à tester ou on va pas continuer de charger la mule en ce moment mais en tout cas s'il y en a qui tentent l'aventure et nous raconter sur le discord ce que vous en avez pensé voilà sinon je voulais vous parler alors dans quel ordre on fait ça hop 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 je regarde mon petit stream deck allez on a commencé par ça je voulais vous parler de future coder que j'ai vu popper par plusieurs personnes donc je me dis tiens faut que j'aille jeter un oeil pour info à la base c'est un projet sur github donc vous pouvez vous pouvez l'héberger vous même l'idée c'est de fournir un cours 100% gratuit mais interactif pour apprendre à coder en python donc il ya moyen de le faire visiblement de l'héberger soi-même et à titre d'exemple ils fournissent un site qui héberge déjà une instance qui tourne avec ça donc quand ils disent j'essaie de zoomer un peu parce que c'est peut-être un petit peu juste tac on va faire comme ça donc par exemple pour vous apprendre les toutes petites bases c'est un truc je fais des fois en atelier mixting avec les plus jeunes on peut leur montrer quand une fois qu'on a tapé python et qu'on est en mode interactif on peut déjà faire des choses et notamment ou avec les micro bits aussi en mode en mode de programmation comme ça avec micro python on vous dit ben voilà vous allez pouvoir utiliser des chaînes alors vous pouvez taper la chaîne hello avec des simples codes autour hop on appuie sur la touche entrée voilà on vous redonne encore une série d'explications et on enchaîne petite leçon par petite leçon donc là on vous explique il ya une ça commence par les pardon ça commence par les valeurs numériques mais j'avais fait les deux premières étapes avec les valeurs numériques mais c'est le même le même esprit on montre que hello plus world ça fait héros et le world et en fait on vous apprend aussi à naviguer dans l'historique donc vous pouvez revenir et là on vous dit qu'il faut éditer pour arriver à faire et le world avec l'espace au milieu donc on peut le faire par exemple de cette façon là et on vous suggère les différentes façons possibles en tout cas ils en suggèrent 2 là et ainsi de suite donc c'est vraiment des petits exercices je n'ai même pas regardé jusqu'où ça allait si il y a tout les loops, les statements, les listes, les styles loop, les fonctions, un petit projet tic-tac-toe, les dictionnaires non non il y a une très très jolie intro à python ça m'a l'air vraiment plus que plus que bien pour démarrer peut-être que j'en ferais tourner une petite instance pour voir s'il y en a que ça s'intéresse de s'initier j'essaie peut-être de faire quelque chose avec en tout cas voilà je trouve l'initiative super sympa donc je ne connais pas alors je sais pas si c'est tout sous le nom de la même personne alex mojaki que je ne connais pas du tout python metaprogrammeur voilà n'hésitez pas d'ailleurs je ne l'avais pas fait hop je vais mettre une petite étoile dessus et évidemment je ne suis pas authentifié avec cette machine je me le note pour tout à l'heure je rajouterai une petite étoile et puis je vais suivre le projet pour voir comment il évolue mais en tout cas il y a déjà une belle masse de travail qui a été accompli donc je trouve ça je trouve ça plutôt sympathique à voir ce que j'en fais ou pas mais ça pourrait être un truc sympa à rajouter sur un de mes sites ou si vous avez des idées dommage que ce ne soit pas en français comme c'est bien tenté mon très cher acquise mais la première des contributions peut-être la traduction on en reparlera avec mixtine si tu veux c'est ce qu'on avait fait à une époque pour les exercices côté raspberry puis microbit donc on peut on peut lui poser la question de s'il a prévu le multilangue lui suggérer de mettre le multilangue ça peut être une première étape je vais quand même regarder la suite mais ça a l'air de la même qualité tout le long donc c'est pas mal du tout et ce serait je pense un beau petit projet à proposer alors je vois qu'il y a maintenant que tu me parles de la traduction je vois que la home page on a rajouté la traduction en espagnol donc il y a bien la notion de langue peut-être qu'elle n'est juste pas hébergée dans le site de base non regardez hop là il suffit de le dire et voilà du coup il recommence à 0 mais c'est exactement ce que j'avais fait l'autre fois on recommence par le 1 plus 2 on vous dit vous pouvez essayer d'autres types de calculs et ainsi de suite donc tu vois magné feco il y a donc d'autres langues disponibles à savoir anglais français je pensais voir espagnol mais c'est pas encore le cas et je ne saurais vous dire quelle est cette langue qui est une écriture très cursive qui a l'air très jolie je saurais pas vous dire si quelqu'un sait à quelle langue ça correspond si ouais je peux bien choisir espagnol aussi c'est bizarre ça m'avait fait disparaître du menu quand je suis passé en français tout à l'heure c'est comme si la page ouais c'est peut-être du taille je sais pas c'est comme si la home page en plus de la traduction elle n'était pas ouais c'est peut-être de la traduction directe dans le code de la page mais pas par chaîne traduite il y a peut-être un truc à leur suggérer pour améliorer le truc index statique à creuser et à voir si pourtant il y avait un dossier de traduction donc c'est tamil je sais pas à quoi correspond le tamil mais c'est pareil il n'y avait pas la traduction il n'y avait ni le portugais alors est-ce que le site hébergé sur le site futur codeur est peut-être pas mis à jour en permanence je sais pas je sais pas écoute là il y a marqué tamil donc je sais pas on va demander hop le tamil c'est un langage dravidian de l'asie du sud ok il y en aurait en malaisie au sri lanka ok bon toujours intéressant et toujours est-il que je vous encourage à aller jeter un coup d'oeil à ce projet puis voir si vous avez des idées d'utilisation de participation je pense que c'est ça fait partie des chouettes projets qui peuvent servir à plein de gens et ouais ouais peut-être regardez cette histoire là il y a peut-être je sais pas peut-être qu'il y a tout bêtement un petit bug quand on change de langue mais ouais écoute ouais il y a un c'est un mélange de plusieurs langues je saurais pas te dire très vite plus mais faites vos recherches sur le sujet si vous le souhaitez aussi pas de problème je me rappelle même plus que j'avais mis dans le descriptif de cette vidéo mais hop comme c'est dans les sujets du moment on va parler un petit peu d'IA vite fait et on va parler d'un repository de l'imménérable Kigorg qui nous a fait un petit repo sur le thème des Small Language Models c'est une liste en tout cas là de modèles qu'il a utilisé, qu'il utilise avec son Raspberry Pi 5 avec 8Go de RAM, avec Olam donc il vous met la liste des modèles que ce soit StableCode, DeepSeek, Gemma, Yatoo, Tiny Dolphin donc s'il y en a qui sont intéressés par les modèles les plus petits modèles et leurs usages je ne saurais que vous conseiller alors même l'organisation qu'il a créée donc il nous avait dit l'autre jour Parakid c'est à Perruche, c'est ça vous avez plusieurs projets qu'il a rassemblés là-dessus vous avez également un début de boulot autour de l'usage avec Java il en a fait une librairie Go il avait une version Shell si je ne dis pas de bêtises, vous allez toujours là quelques démos, tout ça je vous invite comme d'habitude à aller jeter un oeil au projet au projet de Philippe c'est toujours des découvertes et de l'apprentissage vous ne perdrez pas votre temps je vous le garantis, c'est sûr et certain ensuite je voulais vous partager un lien sur un projet d'un outil qui s'appelle Gitlix Gitlix, c'est un outil qui va essayer de détecter et essayer de vous aider à éviter qu'il y ait des secrets qui soient hardcodés quelque part dans vos repositories que ce soit des mots de passe, des clés d'API, des tokens ce genre de choses et donc ça fonctionne bien il y a dedans vous pouvez le tester en local mais je pense que c'est le genre de choses soit en local sur un hook de pré-commit avant de pousser quoi que ce soit sur votre repository et pendant le déroulement d'une CI ça me semble être un outil intéressant à faire tourner aussi et il signale qu'ils ont également développé alors ça concerne que pour la peine la CI de GitHub dans les GitHub Actions mais c'est vachement bien il a fourni une GitHub Actions pour l'outil Gitlix donc facile à installer sur votre machine de ce que j'en vois entre la version qui tourne direct sous macOS depuis les sources ça n'a pas l'air d'être trop complexe il y a une image Docker utilisable et je n'ai pas regardé alors regardez, c'est écrit en Go ce qui permet a priori de fournir des binaires pour pas mal d'OS est-ce qu'il a des binaires directement accessibles je vois des targes et Z je ne sais pas si c'est si dedans on a la possibilité oui, si, si donc voilà un petit outil à rajouter dans votre dans votre petite trousse à outils des développeurs ou d'ops peu importe votre activité voilà une jolie petite ligne de commande tiens, un petit de curiosité si on va dans le go.mod il y a du monde donc il y a Cobra ok Cobra, Viper pour la ligne de commande ah un petit coup de lipgloss pour le visuel une des librairies de charm que j'aime beaucoup qu'est-ce qu'on peut noter de l'autre non c'est pas mal ok donc voilà je voulais vous passer le lien peut-être que vous le connaissiez d'ailleurs déjà alors je pense que tu as raison Jeff il y a déjà quelque chose qui est fait par Github moi ce que j'avais lu parce que je l'ai récupéré d'un article c'est qu'a priori il pousse le cran un peu plus loin et c'est jamais mauvais d'ailleurs que Github ait un outil qu'il le fasse et que toi dans ta CI tu en es un autre puisque je pense que l'outil de Github ça doit être aussi souvent de Github Action j'imagine je ne sais pas s'il y a déjà des choses qui empêchent de les pousser dans Github est-ce qu'on a ce genre de choses ce serait bien de l'avoir en tant que service incorporé après tout ou dans GitLab je ne sais pas qui implémentera en premier ce genre de choses ça me semble ça me semble pas mal d'éviter ce genre de blague donc voilà pour votre votre trousse à outils et dans les trousse à outils tac je pense que ça c'était oui c'est un c'était un tweet de Philippe mais c'était Yoann Bernabeu qui a fait une vidéo au sujet des dev containers c'est une des façons de décrire un environnement de développement containerisé pardon donc la vidéo je n'ai pas tout regardé j'ai regardé les premières dix minutes il prend le temps de montrer les étapes comment on décrit un dev container et autres c'est un des standards intéressants qui ont émergé de toutes les mouvances des cloud development environment ou des environnements là en l'occurrence c'est utilisable en local donc c'est un petit fichier json qui décrit entre autres on peut décrire le type de soit d'image de coeur soit là dans l'exemple qu'il donne on peut carrément lui dire qu'on va utiliser non seulement c'est pas une image de coeur simple on utilise un docker compose puisque là je crois que c'est un exemple sur symphony et au team team c'est un exemple sur symphony donc ils montent un conteneur avec symphony et ils montent un conteneur avec une base de données à côté donc avec le compose vous avez en local la définition de l'environnement de développement qui vous convient ça fait partie de tous ces outils qui permettent d'accueillir de nouveaux développeurs sur un projet que ça soit dans une entreprise ou au sein d'un projet open source si je ne dis pas de bêtises le format devconteneur est utilisable par certains fournisseurs de cloud development et environnement donc c'est aussi un truc pas mal donc je vous conseille c'est un super boulot de Yoann que je crois ne pas avoir eu la chance de croiser mais Yoann si on se croise au détour d'une conférence ce sera avec plaisir que je discuterai 5 minutes je suis sûr que tu as plein de choses plein de choses à raconter et voilà donc cette vidéo je l'ai trouvé vachement bien parce que c'est vraiment une techno ça fait partie de la palette de techno que je regarde beaucoup en ce moment que ce soit les devcontainers que ce soit le côté codeur pour les les cloud development et environnement et il y a des passerelles entre tous ces entre tous ces types d'outils qu'on vient de garder à l'oeil j'ai envie de dire voilà histoire d'avoir quelque chose d'un peu panaché aujourd'hui je voulais vous montrer alors je vous mette là le lien je vais vous mettre un lien sur le programme mais voilà je voulais vous parler un instant du Hellfest déjà pour vous expliquer qu'il n'y aura pas d'émission calme lundi prochain puisque je serai sur le retour du Hellfest je pars mercredi on part en covoiturage et ça commence jeudi on ne parlera pas de la météo un coup j'ai une météo catastrophique tout le temps un coup juste un jour par-ci par-là on verra ce que ça donne peut-être que je vais me retrouver couvert debout dès le premier jour on verra c'est une première pour moi ça fait 10 ans que je guettais d'aller au Hellfest ça se fait cette année je suis très content et si on passe là par le lien line-up ça va vous donner une première version que je ne trouve pas ultra lisible de tout ce que vous allez pouvoir voir comme groupe pendant ce Hellfest et justement le lien que je voulais vous mettre dans le chat voilà c'est alors si vous passez par le site c'est le running order en fait qui mine de rien est quand même un peu plus facile à lire je trouve et est-ce que je vais retrouver Clashfinder je vous conseille Clashfinder qui est un donc vous voyez on a ici déjà une forme plus lisible mais malgré tout si on regarde les colonnes en haut là c'est juste pour la journée du jeudi on a une, deux, trois, quatre, cinq on a six scènes à suivre donc si vous avez des goûts éclectiques comme moi vous risquez de vous retrouver avec des yo-yo à faire entre différentes scènes c'est pas évident et bien Clashfinder vous propose je pense que je dois pouvoir le faire là directement hop vous avez alors il y en a plusieurs qui sont proposés je ne sais pas lequel est le plus lisible peu importe pour vous donner l'idée de ce que ça donne voilà on vous le donne sous cet aspect là et vous allez pouvoir donner ici vous voyez des couleurs à vous de voir comment vous voulez l'utiliser mais vous vous dites je ne sais pas voilà je suis curieux de voir comment un ours peut grogner je vais aller voir Slotter to prevail évidemment je vais aller voir Babymetal juste pour faire râler les gens qui seront avec moi j'irai peut-être voir Landmarks et j'irai très certainement finir sur Dropkick Murphys le jeudi vous voyez je reste sur de la main stage ce qui sera probablement pas le cas tous les jours évidemment je vais aller notamment j'ai des choses côté Warzone et Valet que j'ai repéré je pense qu'il y aura il y aura pour moi un gros dilemme par exemple le vendredi soir entre aller voir Prodigy ou aller voir Bodycount j'avoue que je serais bien embêté à faire le tri donc on verra on verra comment tout ça se déroule donc voilà il y a encore une affiche pour le samedi et le dimanche j'irai très certainement voir Mass Hysteria par exemple sur la grande scène et j'irai j'essayerai probablement aussi d'aller voir Snowden and Seas dont je suis toujours fan et dans les plus petits groupes que j'avais repérés ah oui j'aurais dû vous ouvrir mon clash que j'avais préparé je ne suis plus où il est je ne le retrouve plus là nanana je voulais aller jeter un oeil sur Thérapie par exemple et il me semble qu'il y en a un autre que j'avais repéré ce jour là je ne sais pas quel jour c'est bon bref vous voyez qu'il y a toute une palanquée de choses à voir voilà si ça vous parle mieux sous cette forme là il y a du monde il y a du beau monde ça et bien je n'ai aucune idée de comment Prodigy va être sans Flynn je ne sais pas je ne sais pas du tout mais ce sera l'occasion de voir sur une scène je verrai si je vais là ou ailleurs mais c'est l'occasion aussi alors je ne doute pas d'avoir plein de de bonnes et de mauvaises surprises comme c'est la première fois j'ai beau avoir deux charmants collègues et amis avec qui j'y vais qui m'ont donné plein de tips de trucs d'astuces qui m'accompagnent et tout mais je raterai peut-être des trucs au passage ouais je pense que tu as raison Scrali ne serait-ce que par nostalgie mais même j'aimais encore toujours ça je pense que j'irai quand même jeter une oreille sur la main stage quand il y aura The Offspring je ne sais pas ce qu'il y a en même temps c'est quel jour le dimanche il ne faut pas qu'il y ait un conflit avec un truc qui m'intéresse à ce moment là The Offspring je ne connais pas du tout je peux aller voir ce que ça va être un Tiamat et Madball je ne sais pas mais oui probablement que j'irai écouter ce qui se passe sur The Offspring on risque d'être un peu cramé ce sera le dimanche ça risque d'être déjà un peu on risque d'être déjà pas mal fatigué on va dire il y a des chances mais ça va faire un vrai beau break par posant à mon avis pour le corps mais à mon avis pour l'esprit ça va faire du bien ça va faire un super break donc d'ailleurs entre là maintenant dans le chat ou sur le discord n'hésitez pas à me pinguer si vous y êtes qu'on se fasse un rendez-vous calme sur place s'il y en a qui qui vont au Hellfest et qui suivent l'émission de temps en temps ça me ferait marrer de vous croiser ça serait l'occasion donc voilà j'ai encore un petit truc à vous discuter mais n'hésitez pas à mettre un commentaire soit en direct maintenant soit rejoindre je vais remettre le lien rejoindre le discord ou me pinguer directement sur mastodont ou twitter mais je sais Stéphane que tu y es on essaiera quand même bien de se voir ça fera plaisir tiens d'ailleurs tu fais bien tu fais bien de l'ouvrir toi je voulais pas qu'on se quitte comme ça j'avais quand même une dédicace à te faire aujourd'hui je me l'étais mise de côté puisque de plus en plus souvent je vous fais un petit un petit tour des jeux que j'utilise je vous ai parlé de Warcraft l'autre jour et à cause d'un certain Stéphane ici présent alors que je m'étais régalé et que j'aime toujours là cette époque j'ai craqué sur Diablo 4 et je dois reconnaître que c'est graphiquement extrêmement joli le scénario est vraiment sympa parce que je ne sais pas je sais c'est moche mais j'aime ça je crois que vous n'avez pas le son alors attendez je vais essayer de vous en mettre un petit peu c'était juste si Stéphane était là je voulais le taquiner je suis méchant mais je ne sais pas ce que je l'aime bien je sais qu'il viendra jouer à un de ces 4 ça va venir ça va venir on ne va peut-être pas faire d'install d'update en direct si j'active ça est-ce que ça passe je ne sais plus ce que j'ai fait l'autre fois pour que ça marche c'est pas celui-là non il ne faut pas que je fasse ça parce que ça va mélanger les effluves comme dirait l'autre alors est-ce que là si je vais là si je pense que vous avez un peu de son dites-moi en commentaire si vous avez quand même suffisamment de son du jeu ou trop vous entendez c'est parfait c'est moche ce que je fais c'est de la torture après je me retiens juste pour toi je ne vais pas trop loin tu vois j'avais monté j'avais monté un druide je ne vais pas me le montrer voilà j'ai monté un druide niveau 23 et là j'ai monté une sorcière pareil niveau 22 là je ne suis pas très loin donc voilà on peut quand même dire que par rapport à cette époque c'est quand même chouette vous voyez là si je bouge assez on voit le tissu qui bouge par moments c'est vraiment génial et c'est le cas je ne vais pas te torturer oui il y a du multi comme BG3 c'est à ça que je veux en venir Aurélie c'est comme ça que ça va se finir je pourrais juste montrer le druide ou la sorcière mais quitte à être pervers on va aller jusqu'au bout je ne vais pas te faire souffrir longtemps mais oh qu'est-ce que c'est ça oh un barbare on peut donc jouer un barbare oh bah ça alors allez pour ne pas te spoiler trop je suis sûr que tu vas prendre un personnage masculin on va se jouer avec un personnage féminin il y a quelques éléments de personnalisation des teints de peau de couleur des yeux de forme voilà c'est juste très bien avec des jolis tatouages bleus on va garder ça tiens c'est très bien est-ce que je peux revenir directement hop voilà on va garder ça de base tac vous avez des choix sur le type de difficulté alors là il y a le mode où tu meurs une fois tu meurs toujours on peut passer la campagne ça c'est parce que j'ai fait j'ai avancé suffisamment dans la campagne éventuellement je peux démarrer sans démarrer la campagne je crois que le barbare ouais ça monte à quatre armes je sais même pas comment c'est envisageable mais ça sent la poésie je vais pas te spoiler pas de panique je vais quand même lancer comment je peux ouais non j'ai trop peur de te mettre une séquence non non je vais pas lancer le jeu avec ça j'aurais dû le lancer avant pour être sûr que t'es pas les cinématiques tu vois parce que je peux les zapper mais j'ai trop peur de pas pouvoir couper la cinématique et te gâcher le jeu quand même donc ça ça me ferait quand même chier quand même je vais juste vous emmener voilà un petit bout de jeu avec une sorcière pour info parce que j'en avais parlé évidemment à Stéphane je fais un espèce de combo pour jouer j'ai une manette une manette de Playstation 4 celle-ci qui permet voilà par exemple là vous avez vu les menus qui ont changé là tout au bas de l'écran on voit que les boutons permettent de lancer les différents sorts si je rebouche la souris on repasse au raccourci souris c'est vachement bien pour se déplacer et jouer mais ça dépend de votre personnage donc à tester en fonction de ce que vous aimez jouer avec le druide ça allait super bien avec la sorcière ça allait bien jusqu'à ce que je joue je vais vous montrer ouais j'adore le son de l'interface les clics de l'interface je crois qu'il faut que je sorte je vais sortir pour vous montrer ce que je voulais vite fait vous dire c'est super de jouer à la manette c'est beaucoup plus confortable que de faire clic clic à la souris pour se déplacer surtout mais si par exemple je lance j'ai un sortilège qui vient de lancer un mur de feu au loin ben j'ai pas décidé de l'endroit où il était il fait un espèce de calcul s'il y a des ennemis pas des ennemis enfin il fait un tas de trucs alors que si je décide c'est sur le clic droit vous voyez de le lancer ici la souris va être ici si j'ai décidé de le lancer là il va le lancer là et ça a quand même de l'intérêt donc là avec le mur de feu comme j'ai fait un moi j'adore ce genre d'effet je suis un grand fan c'est vrai que pour la précision du truc c'est quand même mieux à la souris mais malgré tout on s'en sort donc je sais pas il y a pas des monstres de très haut niveau autour je crois on va retourner un cadavre il y a pas de raison il s'agit toujours de évidemment il suffit que je cherche c'est quand on cherche à être tranquille qu'on a des mobs de partout je vais passer de l'autre côté du village c'est très très beau au niveau graphique voilà on a quelques mobs je vais la balancer il m'a pas choisi il a considéré que j'étais à côté de toutes cassables on va lancer ça comme je dis pas c'est très rigolo j'ai un fouet électrique je vais essayer de vous montrer quelques effets c'est vite le boxon comme tu te prépares c'est pour un jeu d'étudeur je dois en faire des coups de feu allez j'aime plus les places paf le broc du feu ça peut vite en faire des parcours avec le barbare je pense qu'on va avoir le fouet électrique ça t'intéresse Aurélie je savais que ça vient de faire c'était quand même une bonne idée de te montrer ça sinon bah là je l'ai pas mis dans j'ai joué jusque là avec un système de boule de feu qui était plutôt intelligent c'est à dire si vous lanciez une boule de feu en direction d'adversaire mais qu'il y en avait les très proches ça faisait un anneau de feu autour de vous pour vous protéger donc il y a vraiment c'est très joli je sais pas si on peut si voilà je peux zoomer un peu c'est chouette quand même vous voyez quand on se déplace voyez les effets sur le bas du alors l'avantage du pad aussi c'est qu'on peut marcher ou courir de manière vachement on peut réguler la vitesse je pense qu'il y a moyen que ça soit une boucherie tiens voilà un autre joueur qui passe non c'est pas un autre joueur celui là j'ai pas encore de monture mais ça ne saurait tarder ainsi de suite voilà je voulais absolument pas te spoiler Steph je vais pas te faire souffrir plus longtemps mais j'étais obligé de te faire un petit clin d'oeil au passage quand même c'était dommage donc voilà avec des petites fiches de perso enfin moi tout ce que j'aime tout ce que j'aime dans un diablo ça défoule en même temps je me suis déjà je me suis déjà fait quelques petits donjons enfin les premiers je sais pas comment ils appellent ça c'est peut-être pas des donjons des caves ou des caves des grottes et autres mais ouais il y a quand même des moments où il faut faire attention à ce qu'on fait un petit peu il y a le système de reprendre de la vie suivons les pièces d'équipement et d'ailleurs en ce moment j'ai plus d'équipement qui me permet de récupérer de la vie donc je serais vraiment obligé de consommer des potions pour récupérer de la vie entre deux combats c'est vraiment très très joli je si vous avez la moindre tendance pour ces jeux alors j'ai craqué parce qu'il y avait eu une petite baisse de prix il y a une extension qui sort et du coup ils font le jeu standard un tout petit peu moins cher donc j'ai craqué mais ça reste quand même je crois 50 euros et je ne saurais confirmer parce que moi Diablo j'avais dû jouer un tout petit peu à Diablo j'ai joué pas mal à Diablo 3 j'ai joué à la version sur l'iPad la Diablo Immortal donc je ne peux pas dire pour rapport à Diablo 2 mais en termes d'ambiance moi qui suis un garçon très sensible c'est même parfois un peu dark quand même mais c'est une vraie ambiance quand il y a de la sorcellerie il y a de la sorcellerie les gens écorchés c'est des gens écorchés et il y a un scénario qui en tout cas pour se mettre dans l'ambiance du jeu je vous conseille vraiment de vous faire plaisir avec tout le prologue les cinématiques et tout c'est vraiment prenant Aurélie je parlais sur iPad de la version est-ce que ça s'appelle toujours comme ça je vais aller jeter un oeil ça me ferait marrer que ça te fasse craquer toi aussi évidemment il suffit que j'arrive à la fin de l'émission et j'ai un problème avec l'écran bon c'est pas grave c'était Diablo Immortal donc j'ai vraiment perdu est-ce que je peux le récupérer on va voir si je ne fous pas en l'air on n'a pas peur je claque mon truc qui gère les multi-écrans qu'est-ce qu'il me fait la kit a priori je ne vous ai pas perdu en route c'est déjà pas mal je le relance à l'occasion je te montrerai sur mon iPad Diablo Immortal si tu veux Aurélie si tu verras ou peut-être que comme je ne fais pas de live la semaine prochaine sinon j'aurais pu le diffuser le partager mais il est en bas je ne peux pas je vous aurais partagé même avant que macOS mette les dernières mises à jour on va pouvoir piloter intégralement son iPhone il y avait moyen de montrer son écran d'iPad facilement ça y est j'ai récupéré l'écran je vous repartage ça c'est original il partage un bout d'écran ça l'a perdu quand même je vous confirme que ça ne s'est pas tout très bien passé est-ce que je peux rectifier ça c'est pas grave je vais juste faire la recherche sur il s'est perdu en multi-screen oh la vache properties il est complètement perdu c'est chouette ce que j'ai fait joli Thierry si je fais ça ça fait ça voilà ouais je ne sais pas si je vais trimballer l'iPad je sais à quoi tu fais allusion mais comme j'aurais déjà beaucoup de matos c'est pas dit que hop c'est Diablo Immortal le nom toc voilà disponible donc App Store et Google Play à jouer sur sur tablette sur téléphone c'est faisable c'est vraiment tout petit quoi Diablo sur une Game Boy ouais même le Diablo 1 ça picote quand même puis il manque quand même quelques petites primitives graphiques avant de se lancer à le développer en timing go Aurélie qui s'en pense donc oui mais moi enfin je sais qu'il y en a qui avaient moins aimé certes il y avait des mécaniques un peu simplifiées mais je m'étais vraiment régalé à jouer à Diablo Immortal aussi donc mais oui là on est c'était j'avais trouvé Diablo Immortal un petit peu plus light sur l'ambiance là on est à nouveau sur quelque chose d'assez sombre quelques jolis traits d'humour des personnages que dans la le prologue j'ai hâte de parler du prologue avec toi Stéphane il y a vraiment des choses qui se passent dans le prologue où on a vraiment envie de taper sur son personnage il y a des choses qu'on contrôle pas qui sont faites exprès pour mettre pour mettre l'histoire en route mais jamais de la vie un personnage ne devrait se faire bananer plusieurs fois de suite aussi bêtement donc voilà c'était un petit avant goût j'arrête de te taquiner rendez-vous le 8 juillet si je me rappelle bien enfin un peu après parce qu'il va falloir qu'on soit dispo pour pouvoir jouer dans la foulée et ce sera avec plaisir il y a un mode coop comme disait Aurélie posait la question tout à l'heure il y a un très joli mode coop qui prend en compte en plus les différences de niveaux c'est à dire qu'il y a une espèce de les monstres que tu affrontes sont en lien avec les niveaux des différents personnages et le loot à l'arrivée est en fonction du niveau du personnage aussi à tester et puis j'aurai aucun soucis à redémarrer encore un personnage il y a je ne suis pas forcément un grand fan des classes de barbares mais j'avais dit ça pour la cette époque sur les druides et finalement j'ai aimé les druides j'aime moins le druide de Diablo que celui de la cette époque en termes de gameplay je ne suis pas allé très loin vous avez vu niveau 23 et par contre alors sorcier j'ai toujours adoré dans les Diablo mais la nécromancienne j'avais joué sur Immortals avec la nécromancienne je pense que j'essayerai et ce sera probablement la classe que je choisirai pour essayer avec toi Stéphane et puis si ça convient pas je reprendrai un sorcier ou une sorcière c'est très bien aussi voilà je pense qu'on a eu de la tech on a eu du gaming j'espère que vous avez passé un bon moment moi j'ai un joli soleil que j'espère mettre dans mes bagages pour l'emmener au Hellfest à la fin de la semaine probablement que je mettrai peu de photos ou en tout cas je serai sage au Hellfest en termes de en termes d'images et tout ce qui se passe au Hellfest reste au Hellfest mais sur le Discord ceux qui y seront je vous ferai un canal dédié à quelques photos ou quelques petits trucs rigolos que je verrai sur place voilà il me reste à vous souhaiter une excellente journée une excellente semaine je vous souhaite qu'elle soit reposante pour ceux qui en ont besoin et que vous fassiez des choses intéressantes dans vos domaines respectifs et je vous dis sur ce des gros bisous et à très bientôt salut les calmos et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt